Musique Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY Dans les précédentes vidéos DIY Je t'avais montré comment réaliser tes propres boîtes à bijoux On va dire oui on va appeler ça des boîtes à bijoux Et bien aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ses propres bijoux mais en tissu Alors si comme moi tu as acheté plein de tissus chez Action parce que tu les trouvais trop jolis mais qu'aujourd'hui tu ne sais pas du tout quoi en faire alors peut-être que j'ai bien dit peut-être que cette vidéo va te donner quelques idées Je l'espère en tout cas Donc j'ai sorti toute la collection de tissus que j'ai acheté chez Action, tout vient de chez Action ainsi qu'un petit morceau de jean et en fait ça c'est juste un de mes vieux jean mais il est devenu trop petit Donc j'ai récupéré un petit morceau pour faire des bijoux avec. Je vais également utiliser de la colle chaude, une paire de ciseaux des pinces et pourquoi pas aussi de la super glue enfin bref ça on reviendra au fur et à mesure parce qu'il y aura d'autres petits accessoires aussi Toujours de chez Action, je vais aussi utiliser des petits accessoires comme ça justement je vais les utiliser pour le tout premier DIY et je vais utiliser mon vieux jean donc je vais venir découper une bande dans mon morceau en jean d'une vingtaine de centimètres c'est la base pour faire un bracelet mais bien sûr on s'adapte par rapport à la taille de son poignet moi j'ai des petits ciseaux qui sont pas terribles mais bon on va essayer de faire avec j'enlève la couture parce qu'elle va être beaucoup trop grosse et elle va me gêner donc voilà j'ai ma bande de tissu en jean alors pour un bracelet c'est pas terrible ça va pas le faire alors on va essayer de l'agrémenter avec quelques petits trucs moi j'ai utilisé de la chêne bigne de la chêne n'importe quoi on s'en fout et également un peu de dentelle comme ça ça va me permettre de camoufler mon coup de ciseau qui est pas très droit j'ai jamais été très douée pour couper droit c'est une catastrophe ma bande n'est pas très large mais sinon j'aurais pu y rajouter aussi les autres mais bon comme ça moi ça me convient très bien je viens rajouter des petites griffes de chaque côté des anneaux et également un fer noir je viens couler qu'on a en coulée non je viens coller et assembler tout ça et le tour est joué et donc voilà pour le premier bijou en tissu un petit bracelet en jean tout simplement alors bien évidemment on peut pousser le bouchon encore plus loin mais moi j'aime bien la simplicité donc ça me va très bien comme ça on enchaîne avec le bijou suivant et cette fois-ci je vais faire une petite paire de boucles d'oreilles donc pour ça je vais découper une bande dans mon tissu la bande tu la fais de la largeur que tu veux donc moi dans ce tissu là je vais couper les bandes dans ce sens là parce que la longueur me convient très bien ça fait 14 cm donc c'est super et je vais les découper de la largeur de la règle comme ça c'est nickel donc bien sûr vu que c'est des boucles d'oreilles et bien on en fait deux donc je les ai coupés assez larges pour faire en sorte de pouvoir les plier en façon biais comme du ruban biais donc justement si on n'a pas du tissu et bien on peut aussi utiliser du ruban n'importe lequel quoi voilà en ce moment je vais plier de cette façon pour obtenir un bout de tissu beaucoup plus fin et pour avoir une meilleure finition normalement il suffit juste de repasser mais bon j'ai pas envie de me faire sortir de m'en faire repasser donc de la colle au moins je suis sûre que ça va tenir comme ça putain ça brûle donc voilà on obtient deux jolies petites bandes donc je vais venir de nouveau utiliser des embouts griffes pour cette vidéo je vais énormément me séduire de ces petits embouts là et je vais tout simplement lui faire faire une boucle malheureusement la colle chaude a rendu le tissu bien raide donc il faut pas hésiter à l'embêter quoi donc je viens coller mes embouts griffes et j'aurai plus qu'à rajouter les petits supports à boucles d'oreilles donc moi pour les petits embouts griffes j'utilise toujours de la super glue comme ça au moins je suis sûre que ça tient le problème c'est qu'après j'en ai plein les doigts mais bon c'est pas grave et donc voilà pour le deuxième bijou en tissu une petite paire de boucles d'oreilles voilà tout en bleu c'est bien ça sorti pour le troisième bijou on va encore faire une petite paire de boucles d'oreilles et cette fois ci ça sera une paire de boucles d'oreilles pompons en tissu et sans vous voir je reste encore une fois dans le bleu donc là je montre une paire de boucles d'oreilles mais on peut très bien faire la collier etc et pareil pour tous les autres bijoux on s'adapte à ce que l'on veut bien évidemment donc encore une fois je vais garder la largeur de la bande parce qu'elle est très bien la dimension me convient très bien je vais réaliser deux bandes de 6 cm 6 sur 14 et là tout bêtement je vais revenir plier mon tissu aléatoirement sur lui-même un peu façon accordéon ça fait une petite jupette alors avant je vais sortir le matos dont j'ai besoin donc moi j'ai choisi les petites coupelles des tiges et bien évidemment la petite paire de boucles d'oreilles je vais venir mettre la tige au milieu plus ou moins et maintenant je vais venir enrouler tout ça je mets la colle tout autour et je mets ma coupelle à l'intérieur et je fais exactement la même chose avec la deuxième et donc voilà pour une autre petite paire de boucles d'oreilles en tissu et donc pour ce nouveau petit bijou je vais refaire un bracelet et je vais utiliser trois tissus différents donc moi j'ai choisi ces tissus de cette collection là on va dire ça comme ça voilà donc je vais en reprendre trois et je vais venir faire comme précédemment je vais venir couper des bandes et les replier de façon à obtenir un espèce de biais donc je vais les mettre tous les trois côte à côte en les chevauchant un petit peu et je viens les maintenir avec une pince griffe dans laquelle j'ai mis un peu de super blu pour que ça tienne bien et là tout bêtement et bien je vais venir faire une tresse j'ai fait une tresse classique mais on peut très bien en faire avec quatre rubans ou cinq ou six c'est comme on veut hein bien évidemment et voilà un nouveau petit bracelet en tissu version tresse donc on passe au cinquième bijou et cette fois-ci je vais faire un petit collier et j'ai décidé de réaliser un petit bateau en tissu donc je prends ce tissu là et je viens couper un rectangle à l'intérieur donc pour faire ce petit bateau et bien on va retourner à l'école moi je les ai appris à l'école on va faire un peu d'origami ouais alors j'espère que je me souviens comment faut faire donc pour moi le bateau c'est ce qui est le plus simple pour la plupart des gens c'est de faire un avion moi personnellement j'ai jamais su faire un avion enfin bref du coup je prends mon tissu à l'envers je le plie en deux je crois que là je l'ai pris trop rond je vais enlever un petit bout sur le côté là ça a pas l'air très droit on va se débrouiller comme ça donc je disais on plie notre bout de tissu en deux on vient rabattre au milieu du moins on essaye de le faire au milieu il faut faire un petit triangle comme ça je suis pas très douée dans les explications donc j'espère que les axes te parlent de même je viens plier une part comme ça je sais pas comment dire c'est horrible je viens rabattre les petits bouts de chaque côté et je fais la même chose dans l'autre sens on obtient un petit chapeau chez moi c'est ce qu'on disait quand on était petit ensuite je l'ouvre et je le replie dans l'autre sens oh Tiki tais-toi il veut participer aussi lui ça fait un petit carré et donc on vient replier de façon à obtenir un triangle on redéplie au milieu et on replie comme ça voilà et ensuite on vient tirer les parties du haut et on obtient un petit bateau ça fait un peu gros pour un collier alors je recommence donc je vais recommencer avec un morceau plus petit le morceau que j'avais mis de côté tout à l'heure justement que j'avais découpé parce que ça me semblait trop grand et bah j'avais raison c'était beaucoup trop grand alors je le refais en mode plus petit alors bien sûr moi j'ai fait un petit bateau mais on peut faire ce qu'on veut moi j'ai trouvé ça rigolo de faire un petit bateau ça change donc je vais coller les petites extrémités qui s'en vont pour éviter que mon bateau se fasse la malle ça serait ballot quand même c'est déjà plus cohérent de cette taille là non ? tu trouves pas ? aïe ! putain ! ça brûle ! quand je le fais en papier ça bouge pas mais en tissu c'est trop de choses et le voilà mon petit bateau et maintenant pour pouvoir le mettre en collier je vais tout simplement mettre une tige à l'intérieur et faire une boucle pour l'accrocher sur un collier maintenant pour éviter que la tige traverse le tissu je rajoute une perle à l'intérieur comme ça ça va permettre que le bateau reste en forme enfin la petite pointe en haut alors honnêtement celui-là j'ai hésité à vous le montrer à le mettre sur la vidéo parce qu'il est vraiment très pathétique faut le dire comme il est je suis pas fière de moi mais bon moi je lui montre tout mes tops et mes flops il y a plus de flops qu'autre chose mais c'est pas grave du coup bah voilà je vous le laisse pour la vidéo et voilà mon collier petit bateau rien à voir avec la marque pour le sixième bijou le plus bêtement possible on va tout simplement remplir un cabochon donc je viens prendre le tissu de mon choix je vais découper un petit bout je viens coller le cabochon dessus le cabochon en vert je viens découper tout autour tout ce qui déborde et après j'aurai plus qu'à le coller sur le support qu'elle met tout simplement il n'y a vraiment rien de sorcier pour celui-là rien de sorcier il est tout mignon moi l'aime bien lui hein je vais me le garder donc on passe tout de suite au septième bijou et il y en aura six pour le prix d'un c'est bien non ? et là tout bêtement je vais utiliser le tissu en cuir enfin du faux cuir qui est un de chez Action comme tous les tissus que j'ai utilisés jusqu'ici à part mon jean bref on s'en fout et donc les six boucles d'oreilles que je vais te proposer je vais utiliser le faux cuir de chez Action donc on commence avec la première et je vais venir découper deux petits carrés de 5 cm deux parce qu'il faut c'est une paire de boucle d'oreilles donc forcément il en faut deux ça va de soi donc voilà j'ai mes deux petits carrés et préparé les accessoires que j'allais avoir besoin donc je viens plier une partie et l'autre tout simplement et je viens coller tout ça j'ai bien collé ma tige à l'intérieur et je vais en mettre ma coupelle je fais la même chose pour l'autre et j'ai plus qu'à mettre le support pour boucle d'oreilles et donc voilà la première idée de boucle d'oreilles pour cette septième astuce et je vais venir utiliser un petit emporte-pièce rond et je vais appuyer fortement sur mon tissu de façon à laisser une marque parce que l'emporte-pièce ne va pas pouvoir découper le tissu mais au moins ça va me donner une idée de là où il faut découper et donc je découpe tout autour tout bêtement alors qui dit boucle d'oreilles bien souvent ça fonctionne par paire donc il en faut deux alors on va faire un deuxième petit rond tout simplement et donc maintenant tout bêtement je vais venir les plier en deux de façon à obtenir un demi-cercle et je vais venir coller à l'intérieur et si nécessaire je redécoupe tout autour et tout bêtement maintenant pour accrocher mes boucles d'oreilles je vais rajouter une petite breloque que je vais venir coller et donc voilà pour la deuxième paire de boucles d'oreilles en cuir pour la troisième paire et bien je vais encore me servir d'un emporte-pièce et je reviens faire la même chose et cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser deux tissus différents donc avec mon emporte-pièce je viens découper deux formes dans chaque couleur donc voilà j'ai mes petites amandes alors maintenant je vais venir les découper sur une extrémité et pour camoufler l'arrière du bijou parce que derrière c'est pas très joli et en plus comme ça ça va solidifier le tout et bien je viens rajouter un bout à l'arrière derrière tout simplement et je viens découper tout autour tout bêtement comme ça ça fera un joli bijou recto verso et maintenant comme tout à l'heure je viens coller ma petite breloque dessus et donc voilà pour la troisième paire et on passe tout de suite à la quatrième je vais dessiner à l'arrière la forme que je veux une fois que ça me convient je découpe et j'en réalise une deuxième pareil et comme tout à l'heure pour camoufler l'arrière du bijou et bien je viens remettre une deuxième couche juste pour le style j'en rajoute deux autres petites gouttes et comme précédemment je rajoute des petites breloques pour pouvoir accrocher mes boucles d'oreilles ça c'est pour la quatrième paire et on passe tout de suite à la cinquième toujours avec le tissu cuir comme précédemment je viens dessiner la forme qui me convient je découpe j'en fais une deuxième et je rajoute un morceau à l'arrière pour que ça soit plus joli recto verso finalement ces petites paires de boucles d'oreilles là c'est simple mais c'est surtout pour donner une idée sur la forme parce que c'est vraiment tout simple il n'y a rien de sorcier voilà et encore une fois comme précédemment je viens coller une petite béliarde pour accrocher mes boucles d'oreilles dis à part la forme il n'y a vraiment rien qui change pour ces petites boucles d'oreilles et on passe à la dernière paire de boucles d'oreilles pour cette septième idée là toujours avec le tissu cuir et je vais venir tout simplement découper deux bandes à l'intérieur je ne me répète plus je crois qu'on a compris la musique et maintenant je vais venir faire une fente au milieu ou pas ça peut être en haut comme en bas on fait de là où on en met et maintenant tout bêtement je vais venir passer une extrajité à l'intérieur et lui faire faire un demi-tour et on peut en faire un deuxième si on veut pour que ça soit plus sympa en bas je vais couper en forme de pointe et je viens faire la même chose pour l'autre ah c'est donc d'oreille là j'aurais peut-être pas dû choisir ce faux cuir là parce que ça fait extrêmement disco mais bon c'est pas grave je viens de couper une partie du haut parce que c'est beaucoup trop grand je mets une petite griffe ou alors j'aurais pu très bien faire un petit trou ou accrocher une autre petite breloque on fait comme on veut et moi j'ai décidé de mettre une petite griffe et d'accrocher mon support boucle d'oreille et donc voilà en ce qui concerne les six paires de boucles d'oreilles en effet cuir en tissu cuir voilà et on va rester dans l'esprit cuir et on va réaliser un petit bracelet pour le huitième pour la huitième petite idée dessus il ne me reste plus grand chose donc je vais venir couper une longue bande de 20 cm pour faire le tour du bracelet bon là mon tissu il fait 21 alors je vais en profiter et je vais faire 3 cm de large à peu près voilà maintenant que j'ai ma petite bande je vais venir la plier au milieu de faire en sorte à un espèce de petit nœud papillon je la plie au milieu et après je rabats chaque côté sur lui-même comme ça et je viens les coller pour éviter que ça bouge par la suite et pour une meilleure finition je rajoute une petite bande une chute qui me restait pour camoufler la colle je viens rajouter mes petites griffes de chaque côté les anneaux et le fer noir et le tour est joué et voilà pour un petit bracelet très chic et tout simple à faire sans pouces de tête comme tous les bijoux jusqu'ici on enchaîne avec l'avant-dernier bijou et encore une fois ce sera un petit bracelet en cuir donc j'ai déjà découpé ma petite bande et maintenant je vais utiliser ces petites choses je ne sais plus comment ça s'appelle ce qui est encore plus con c'est que j'en vends sur ma boutique bref il suffit tout simplement d'enfoncer cette petite chose à l'intérieur de la bande et de refermer les petits picots qui dépassent j'étais pas centrée merde et du coup je m'amuse à faire ça tout le long à espace régulier ou pas comme on veut et voilà donc comme on se voit il n'y a plus qu'à mettre les griffes les anneaux et le fermoir et le tour est joué et donc voilà pour ce nouveau petit bracelet et on passe tout de suite à la dernière idée que j'ai eue et qui n'a rien à voir avec un bijou et non cette fois-ci on va créer une petite besace on va appeler ça comme ça parce qu'on a fait tellement de bijoux qu'il va falloir les ranger quelque part alors ben voilà je vais utiliser le petit tissu avec les plèches j'aime trop il est trop beau mais vu qu'il est quand même assez fin j'ai décidé de rajouter à l'intérieur un autre morceau de tissu j'ai pas beaucoup de choix j'ai beau acheter plein de tissu chez Action j'en ai quand même toujours pas assez donc ça va pas forcément ensemble mais ça sera à l'intérieur donc ça se verra pas trop et je viens de découper un carré pour commencer à l'intérieur de tout ça le deuxième tissu je le coupe un petit peu plus petit pour pouvoir rabattre comme ça tu vois ce que je veux dire je sais pas m'exprimer c'est horrible pour pouvoir faire un petit rabat si ma maman était là elle aurait fait tout ça avec la machine à coudre mais moi j'en ai pas et j'ai même pas de fil avec une aiguille alors je viens coller tout simplement les deux tissus ensemble et j'ai dit qu'il fallait que je le fasse en rond je suis con ? je suis con moi c'est une connerie une grosse connerie encore une fois vu que je suis un peu concombre j'ai oublié de faire quelque chose de très important mon triangle enfin non mon carré il fallait le transformer en rond alors bah tant pis on assume ses bêtises on va le faire quand même mais je sais pas ce que ça va donner aïe 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 j'en ai marre de moi même pas si mes ciseaux ils vont être d'accord et bah mes ciseaux ils ont beaucoup de mal et là ça fait pas un vrai rond bon maintenant je viens faire mes petits machins mes petits rabats c'est chaud c'est un bruf gâtez le bois et oh et on va gâtez le bois c'est chaud donc voilà cette étape là elle est finie bon c'est pas très bon ton truc mais c'est pas très grave moi je m'en fous je l'aime bien comme ça maintenant je vais venir faire des petits trous tout autour pour pouvoir mettre des petits œillets que j'ai acheté chez Kultura dans le rayon scrap alors je voulais essayer avec ma perforatrice mais à mon avis ça va pas du tout fonctionner bah déjà ça rentre même pas hé ça fonctionne presque presque je fais de la charpille je mets mon œillet à l'intérieur et je viens l'écrabouiller pour qu'il tienne pour qu'il reste en place et je viens faire ça tout autour donc ça y est j'ai réussi j'ai fini de mettre tous mes petits œillets tout autour il est pas terrible j'ai travaillé vraiment comme un petit cochon j'ai fait du grand n'importe quoi mais bon donc si tu fais ça ne fais pas la même bêtise que moi fais vraiment un vrai rond un joli rond et une jolie coude toujours tout autour parce que là c'est vraiment horrible mais bon c'était juste pour te montrer voilà bref du coup maintenant je vais pouvoir passer le ruban à l'intérieur et j'ai décidé d'accrocher les petits trucs au bout pour éviter que le ruban ne sorte après quoi pour qu'il reste en place alors je crois que mon ruban je l'ai pris un peu trop petit mais ça va le faire quand même donc voilà ce que j'obtiens pour ma petite bourse il est absolument petit il est humilien moi j'aime bien ça me va bien et au départ je sais plus si je l'avais dit mais c'était un carré de 30 par 30 que j'ai arrondi bizarrement bref je vais mettre mes petits trucs au bout et le tour est joué bref voilà c'est fini il faudra juste que je découpe ça après et du coup maintenant j'ai plus qu'à ranger mes petits bijoux à l'intérieur tous les bijoux que j'ai réalisés pour cette vidéo check et voilà tada et donc du coup j'en ai fini avec cette vidéo petit récapitulatif de tous les bijoux réalisés dans cette vidéo 4 brassetés 8 paires de boucles d'oreilles et 2 colliers alors je suis pas une experte ça c'est vu je suis pas douée dans la couture j'en ai jamais fait jusqu'ici j'ai fait avec les moyens du bord donc c'est pas extraordinaire mais c'était juste pour donner des petites idées et j'ai toujours Tiki derrière qui me coupe la parole c'est génial donc n'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire ce que tu en as pensé si ça t'a plu si ça te convient si tu en veux d'autres si enfin bref comme d'habitude tu me dis tout et je te répondrai avec grand plaisir et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 ... 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